Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pleine de santé et on va aborder un gros sujet, l'alimentation. Je ne sais pas vous, mais quand on cherche à savoir comment s'alimenter sainement, on peut vite avoir mal à la tête. Il est même possible que certains d'entre vous aient fini par conclure qu'on ne peut plus rien manger, mis à part peut-être des cailloux. Alors vous faites comme vous voulez si vous souhaitez continuer à bouffer des cailloux, mais je vous conseille plutôt de regarder cette vidéo jusqu'au bout afin de comprendre les bases d'une alimentation saine sans aucun dogme. On fait le tri tout de suite après l'intro. Avant de commencer, petit disclaimer, cette vidéo se veut générale, je viens enfoncer des portes ouvertes. Donc je ne vais pas aborder tous les cas particuliers, et la liste des éléments à aborder ne se veut pas exhaustive. D'autres vidéos verront le jour pour pallier à ces informations et rentrer plus en détail sur certains points. Et cela ne remplace évidemment pas une consultation avec un naturopathe qui vous permettra d'individualiser votre alimentation en fonction de qui vous êtes. Cette vidéo est donc là, avant tout pour y voir plus clair. Et pour commencer, en guise de premier point, on va éviter les dogmes. On peut par exemple balayer un mythe, manger sain, n'est pas manger fade et sans aucun plaisir. Et oui, je comprends, ça peut vous étonner, mais on peut manger sain et gourmand. Le cas contraire serait même contre-productif, car le plaisir fait partie intégrante d'une bonne santé. Donc on oublie les légumes vapeur sans rien d'autre et les carottes crues. Enfin, c'est quand même bon, mais à force on se fait chier, et c'est clairement pas ma vision de la naturopathie. Bien sûr qu'une des règles pour une alimentation saine est de manger le moins transformé possible, et donc de consommer des aliments sous leur forme la plus brute possible. En faisant cela, on s'assure d'apporter tous les nutriments nécessaires à notre organisme, mais aussi d'avoir la capacité de les assimiler grâce à des cofacteurs, des enzymes ou encore des bactéries, en grande partie détruites à la cuisson. Je reviendrai sur la cuisson par la suite, mais on va retenir qu'elle permet, dans certains cas, de mieux assimiler certains nutriments. Par exemple, si on parle de l'œuf, à peine plus de 50% des protéines du blanc d'œuf crues seront assimilées, contre plus de 90% lorsque ce dernier est cuit. L'homme a évolué. Et bien que je ne sois pas du genre à me fasciner pour tout ce que l'homme a inventé, il faut avouer que toute évolution n'est pas forcément bonne à prendre, je considère quand même que le fait de cuisiner ces aliments va au-delà du simple aspect de l'assimilation biologique. Il y a une notion de plaisir et de culture très forte derrière, et je pense qu'on ne peut se passer totalement d'un tel apport, encore plus à l'heure actuelle. Donc je vous l'aurai compris, je ne suis pas de ceux qui vous vendront le cru comme le miracle qui va vous sauver, ou tout autre régime en considérant que c'est la seule et unique façon de s'alimenter sainement. Ce n'est pas le cas et cela peut même être dangereux pour certaines personnes de suivre une alimentation qui ne leur correspond pas. En revanche, rajouter du cru dans son alimentation, par exemple, est une nécessité. Mais comme dans tous les domaines, il faut savoir rester nuancé et surtout s'adapter à chaque personne. Cela nous emmène au deuxième point, manger transformé, c'est le mal. Bon en même temps, je ne sais pas comment conclure autre chose face à ce genre d'image. Quand on confond cuisine et expérience en laboratoire de chimie, c'est visiblement que le progrès a été trop loin, ou alors qu'il nous a fait perdre quelques neurones au passage. Pour la faire courte, plus il y a d'ingrédients, plus c'est agité, moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Donc on bannit au maximum tous les plats préparés, et en grande majorité, tout ce qu'on est susceptible de retrouver en grande surface. Et on se met à la cuisine. Alors attention, cuisiner ne veut pas dire avoir pour objectif de participer à Top Chef. Il s'agit juste de se faire à manger pour soi-même. Et si vous avez peur d'y perdre votre temps, premièrement, rappelez-vous que c'est pour votre santé. Deuxièmement, il existe plusieurs manières de préparer des repas assez rapidement, tout en restant sain et goûteux. Enfin, par pitié, n'utilisez pas de produits allégés. Ce genre de produits est par définition dénaturé. Non seulement ils sont potentiellement mauvais pour vous, avec tous les additifs rajoutés, que ce soit pour leur goût ou leur consistance, mais aussi tous les phénomènes de pasteurisation et donc de glycation qui peuvent en découler. Mais en plus de ça, les cofacteurs nécessaires à la digestion des produits de base sont complètement détériorés. Alors en prenant un aliment que vous pensiez moins néfaste pour votre santé et plus digeste, c'est en réalité tout l'inverse qui se produit. Troisièmement, évitez les excès. Notre système digestif a du mal à faire face à toutes sortes d'excès. Cela ne concerne pas les petits excès occasionnels, qui certes vont fatiguer un peu notre organisme, mais il s'en remettra parfaitement. Cependant, lorsque les excès deviennent quotidiens, le résultat attendu sera forcément délétère pour votre santé. Non seulement la dose fait le poison, mais la fréquence le constitue tout autant, sinon plus. Et parmi tous les excès envisageables, il y en a bien un qui se démarque, le sucre. Bien sûr, les méfaits du sucre mériteraient une vidéo à part entière, mais je tiens à rappeler ici, sans le développer davantage, que le sucre est bien plus responsable de vos kilos en trop que le gras que nous avons stigmatisé pendant des années. Alors acheter votre fromage blanc à 0% en se disant « chouette, il n'y a pas de gras », mais tout en continuant à consommer des produits sucrés à côté n'a aucun sens. Sans compter que votre fromage blanc contient lui-même du sucre dans le lactose qui le compose abondamment. Mais le sucre n'est pas le seul responsable d'une mauvaise hygiène de vie. Un excès sur des produits gras ou hyperprotéinés peut tout aussi bien engendrer des réactions néfastes suivant les individus. Notons qu'il est quand même bien plus difficile d'atteindre des excès avec les lipides et les protéines. Ces deux macronutriments devraient selon moi composer la majeure partie de notre alimentation. Attention cependant, il ne faudrait pas penser que consommer un minimum de lipides, glucides et protéines vous vous aiderez à garder une bonne santé. Il vous en faut et c'est absolument nécessaire pour que votre organisme fonctionne correctement. Mais il faut en consommer en quantité adaptée à vos besoins. Il faut aussi savoir prendre le temps de s'écouter. Manger pour manger ou grignoter par gourmandise ne vous sera pas favorable. Quatrième point, arrêtez de compter vos calories. Pour les personnes souhaitant perdre du poids ou pour les sportifs, les calories peuvent vite devenir une obsession. Pourtant, la notion de calories est dépassée et n'est pas fiable. Elle n'est pas inutile non plus car cette notion peut donner un ordre d'idée. Mais soyons clairs, au quotidien elle ne vous sera d'aucune utilité si vous mangez de façon saine. Car compter les calories peut être trompeur pour vous et votre santé. Imaginons que vous ayez besoin d'un total de 2000 calories par jour. Vous pouvez tout aussi bien manger des aliments sains. Ou vous pouvez manger deux pizzas. Car les calories ne disent rien de la nature et de la qualité de ce que vous mangez. D'un point de vue biologique, une calorie est une calorie. Pourtant, les calories que l'on consomme peuvent être issues de trois macronutriments qui n'ont pas tous la même densité calorique. On pourrait penser qu'il faut manger aussi peu de lipides que possible pour perdre du poids. Mais ce serait une erreur. Il faut aussi se pencher sur l'effet de chaque type de calories. Ce que montre ce schéma, c'est que les protéines entraînent une production d'insuline modérée, mais possèdent un plus grand effet rassasiant. Les lipides entraînent la production d'insuline la plus faible et possèdent un effet rassasiant modéré. Les glucides entraînent la plus grande production d'insuline et possèdent un effet rassasiant très faible. Vous comprenez sans doute qu'ingérer trop de calories issues des glucides n'est pas judicieux. Vous produisez alors de grandes quantités d'insuline, qui va participer au stockage des graisses, sans pour autant être rassasie. Il faut aussi comprendre que les calories que vous ingérez ne sont pas toutes absorbées par votre corps. Certaines calories ne peuvent pas être digérées et sont alors éliminées sous forme de sel. Mais le mode de cuisson, la découpe de l'aliment ou encore le moment où vous allez manger va influencer l'absorption des calories ou non. Par exemple, si vous consommez 170 kcal d'amande, vous absorbez seulement 129 kcal. Les 41 kcal restantes, soit 24% du total, ne sont pas utilisées et sont éliminées par les selles. Vous brûlez également une partie de votre nourriture pour digérer celle-ci. C'est ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments. Votre corps utilise une partie des calories pour traiter la nourriture que vous ingérez, sans que vous n'ayez rien à faire. Cinquième point, consommer éthique. Si alimentation saine rime avec santé, ce n'est pas le seul point à prendre en compte. Aujourd'hui, parler d'alimentation saine équivaut aussi à parler d'éthique et d'équité. Alors veillez à consommer le plus de produits locaux et de saison, mais aussi des produits qui respectent les producteurs et le bien-être animal, pour ceux mangeant des produits animaux. C'est un point qui paraît simple et peut-être surfait pour certains, mais en privilégiant les circuits courts, en allant au marché par exemple, vous évitez de vous retrouver en face de produits potentiellement néfastes pour votre santé. Ça nous emmène au sixième point, consommer bio. Alors là, c'est un point qui mérite à son tour d'être développé en long et en large, mais pour résumer dans cette vidéo, le bio, c'est avant tout du marketing. Le seul label AB n'est garant de pas grand-chose, mais il a le mérite de nous proposer des aliments moins pires. Au-delà de ça, il faut savoir que l'obtention du label est pénante, et certains producteurs font du bio sans en avoir le label. Prendre le temps de se renseigner et de discuter avec les producteurs est nécessaire, et permet parfois de dégoter des bonnes adresses. Enfin, les labels Demeter et Nature et Progrès, par exemple, sont plus stricts dans leur cahier des charges. Ils sont donc à privilégier par rapport au seul label AB. Nous nous retrouvons malheureusement dans un monde où la nourriture exempte de tout polluant n'existe plus. Je vous encourage donc à choisir la voie du moins pire, et à prendre le temps de choisir vos aliments, et à faire au mieux tout simplement. Mais inutile de vous rendre malade si vous consommez aussi des produits non bio. Septième point, chacun est différent. Oui, vous n'êtes pas comme votre voisine Michel, vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas le même organisme, bien que vous soyez tous les deux humains. Enfin, on espère pour votre voisine Michel. Ce qu'il est important de retenir, c'est que vous ne pouvez pas trouver une alimentation qui vous correspond en vous basant sur ce que fait votre voisine Michel. Peut-être que cela vous sera bénéfique, mais peut-être que cela ne vous conviendra pas du tout. De la même manière, il n'existe pas d'alimentation parfaite ou de mode alimentaire supérieur à un autre. Pour moi, il existe seulement une alimentation adaptée à vous et à un moment de votre vie. Vous seul êtes capable d'expérimenter les conseils que l'on vous donne et de voir si cela vous améliore ou non. Bien sûr qu'il existe des grands principes sur lesquels s'appuyer, mais malgré toute la théorie, la seule personne qui sait si c'est fait pour vous, c'est vous. En tant que naturopathe, je ne fais que vous guider et vous aider à changer d'alimentation, mais si vous me dites que tel aliment ne passe pas, je ne vais pas vous forcer. Même si c'est potentiellement bon pour vous. À mon avis, l'écoute de soi, et là je parle bien d'une réelle écoute, est un des plus grands guides en alimentation. Point numéro 8, mastiquer. Dans notre quotidien à 100 à l'heure, on ne prend même plus le temps de mâcher quand on mange. Le problème, en avalant tout rond, c'est qu'on fatigue encore plus notre système digestif et on risque d'avoir une assimilation bien moindre. La digestion commence dès que nous voyons un aliment. Les enzymes commencent à être sécrétés au niveau de la salive qui va participer au découpage de nos aliments avant d'être envoyé dans l'estomac. Mais ce travail ne peut être effectué que si les aliments restent suffisamment longtemps en bouche et que ceux-ci sont prédécoupés en morceaux grâce à nos dents. Alors prenez le temps d'avaler votre repas même si vous n'avez que 20 minutes devant vous. Vous faciliterez grandement votre digestion et l'assimilation de ce que vous mangez. Neuvièmement, vivre l'instant. Si le contenu de l'assiette est important, le contexte dans lequel vous prenez votre repas l'est tout autant. Manger debout ou devant son ordinateur en train de clôturer un dossier tard le soir ne va pas du tout occasionner la même digestion que si vous étiez assis et en famille. Un repas, même pris sur le pouce, mérite d'être savouré. Il est donc essentiel d'être pleinement présent à ce que vous faites, c'est-à-dire manger. Prenez le temps de ressentir les saveurs de notre repas les unes après les autres. Prenez le temps d'apprécier les textures. Et enfin, prenez du plaisir. Que vous soyez seul ou entre amis, faites de ces moments des instants privilégiés. On revient maintenant sur un point évoqué plus tôt, la cuisson. Et c'est un point important à ne pas négliger. Car vous pouvez avoir les aliments les plus sains du monde, si vous les utilisez n'importe comment, ils peuvent devenir toxiques. On oubliera donc les fritures, les barbecues, les grillades en tout genre, et la cuisson au four à haute température. Tous pourvoyeurs de molécules, comme l'acrylamide, et de glycation en tout genre. La glycation en gros, c'est la caramélisation des protéines dans votre organisme. Et celles-ci sont impossibles à éliminer, occasionnant un vieillissement prématuré. La cuisson à l'eau est déjà mieux, mais l'inconvénient est qu'elle déminéralise nos aliments si vous ne consommez pas l'eau de cuisson. Il nous reste donc à privilégier les cuissons à la vapeur douce, au wok, ou au four à basse température, et au déshydrateur, même si on n'est pas vraiment sur une cuisson. Seules ces cuissons vous permettront de préserver au maximum les nutriments contenus dans vos aliments. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais utiliser d'autres méthodes de cuisson, mais celles-ci doivent rester anecdotiques sur la globalité de vos repas. Point numéro 11, fuir les régimes. Si vous cherchez à retrouver une silhouette à votre image, oubliez tous ces régimes avec plein de promesses à la clé. Bien souvent, ces régimes vous font perdre du poids parce qu'ils ne sont pas équilibrés. Ils sont hypocaloriques ou vous font exclure certains types d'aliments. Alors bien sûr, même en naturopathie, certains régimes sont utilisés. Mais un bon naturopathe, selon moi, vous expliquera que ces régimes sont plutôt utiles sous forme de cures dans un temps limité. Et ces cures doivent être accompagnées à l'entrée et à la sortie, afin de vous amener vers une alimentation qui vous correspond, et afin de maintenir les résultats que vous avez obtenus. Et c'est ce que ne font pas la plupart de ces régimes vendeurs. Non seulement, tous vos efforts sont ruinés dès que vous les arrêtez, et en plus, ils mettent potentiellement votre santé en danger. Et enfin, le dernier point, boire. Ou alors, merci Florian, mais ce genre de conseil, on s'en passera un. T'aurais pu t'arrêter au point numéro 11. Pourtant, je croise régulièrement des personnes en consultation qui ne sont pas hydratées. Ou alors elles boivent, mais tout sauf de l'eau. Il me semble donc important de vous rappeler de boire. Et surtout, de boire de l'eau. Car en plus de vous hydrater, c'est grâce à elle que votre organisme va pouvoir éliminer les déchets produits lors de la digestion plus facilement. Et donc, elle va entretenir votre santé en ne vous faisant pas baigner dans vos toxines. Qu'on soit clair, l'eau n'est pas le seul moyen de s'hydrater, et il n'est même pas le meilleur moyen de s'hydrater, mais c'est le meilleur moyen d'aider à l'évacuation de vos déchets. Idéalement, et de façon générale, il est préférable de consommer une eau peu minéralisée de façon à ne pas surcharger vos reins. On considère qu'une moyenne d'un à 1,5 litre d'eau est la quantité recommandée par jour. Vous pouvez comptabiliser les tisanes et infusions, mais le thé, le café, les jus de fruits et les sodas ne rentrent pas en ligne de compte. On considère ceci comme des aliments, ou en tout cas comme des liquides, ne participant pas à l'élimination comme peut le faire l'eau. En effet, le sucre, ou encore la caféine, va demander un travail supplémentaire à nos organes, ce que ne demande pas l'eau. En conclusion, avant de vouloir aller plus loin et d'adopter une alimentation pointue, il est nécessaire d'appliquer les 12 bases que nous avons vues ensemble. Et croyez-moi, il y a déjà beaucoup à faire, même si ça paraît simple de prime abord. Chaque consultation que j'ai me démontre qu'au moins une de ces bases n'est pas acquise. Même pour moi, il n'est pas toujours évident de réunir tous ces points au quotidien. Alors si vous arrivez à mettre en place ces changements dans votre alimentation et au quotidien, vous faites déjà un grand pas en avant. Cela n'empêche pas d'aller plus loin par la suite et c'est ce que je vais faire avec vous dès la prochaine vidéo en parlant de chrononutrition. En attendant, lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et d'ici là, n'oubliez pas, devenez acteur de votre santé. Ciao ! Tu l'as dit, c'est quoi l'alimentation ? Juste pour dire qu'aucun animal n'a été maltraité dans cette vidéo. Au secours ! C'est pas vrai, je suis martyrisée ! Sous-titrage ST' 501